donc voilà dans cette partie du cours donc il nous reste seulement l'application de théorème de résidus donc concernant le théorème de résidus donc quelle est l'application du théorème de résidus donc la première application c'est de calculer l'intégrale de type l'intégrale moins l'infini plus l'infini de la fonction f de x dx donc ça c'est le premier l'application du théorème de résidus application du théorème de résidus donc le calcul d'intégrale définie peut souvent être effectué en utilisant le théorème de résidus à une fonction f telle que donc si vous avez si vous avez une fonction f de x c'est une fonction rationnelle telle que f est de type pi sur q ou pi sur q sont deux polynones donc l'intégrale est donc la question posée ici comment calculer l'intégrale sur les bandes moins l'infini plus l'infini de la fonction f de x dx en utilisant le théorème de résidus donc si une courbe sur le c donc si une courbe fermée formée d'un demi-cercle gamma de centre à l'origine et de rayon r et de demi plan supérieur supérieur y supérieur à 0 c'est à dire que la partie imaginaire de z supérieure strictement à 0 et du segment de 2 de droite moins r et r dans le sens direct donc voilà donc notre objectif de calculer l'intégrale de ce type c'est à dire que l'intégrale est égale l'intégrale de f de x dx sur les bandes moins l'infini plus l'infini en utilisant le théorème de résidus donc voici l'image donc voilà donc on calcule l'intégrale de la fonction f de x sur le demi-cercle c et le segment r voilà où donc si toujours on prend la partie supérieure la partie supérieure à 0 c'est à dire que y supérieure à 0 on prend la partie imaginaire de z supérieure à 0 donc voilà donc donc soit être une fonction complexe en l'ombre de dans le demi-plan la partie imaginaire de z supérieure à 0 sauf un nombre fini du point singulier isolé vous avez les points vous avez des points de singularité z1 z2 jusqu'à z1 de demi-plan et ma partie imaginaire de z supérieure à 0 et si le nombre r est pris suffisamment grand que r tombe à l'infini alors le théorème de résidus permet d'écrire que l'intégrale de la fonction f de z de z sur la courbe c égale 2e pi la somme de résidus de f de z en z égale à k à condition que z k est à l'intérieur de c donc on a on a déjà parlé sur ça donc nous avons ça c'est le théorème de résidus donc l'objectif c'est quoi quel est comment calculer sur intégrale donc l'intégrale voilà donc l'intégrale de la fonction f de x l'intégrale de f de x d x sur moins r plus l'intégrale de f de z sur gamma des z égale 2e pi la somme de résidus f de z z k si r tombe vers l'infini alors l'intégrale de la fonction f de z d z sur gamma égale à zéro où le gamma représente le demi-cercle est ce que est ce que la formule est claire la première formule à la deuxième formule cette formule la première formule c'est le théorème de résidus deuxième formule c'est c'est l'application du théorème de résidus est ce que c'est clair est ce que c'est clair est ce que c'est clair donc l'objectif c'est quoi l'objectif de calculer l'intégrale du type f de x d x moins l'infini plus l'infini donc l'intégrale de moins l'infini ou plus l'infini de la fonction f de x d x donc pour calculer cette intégrale on utilise cette formule quand r tombe vers l'infini donc l'intégrale de la fonction f de x d x sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini égale 2e pi la somme de résidus de la fonction f de z en z k et comme l'intégrale quand gamma quand r tombe vers l'infini donc l'intégrale de la fonction f de z d z sur gamma égale à 0 et après regarde sur plus donc alors lorsque r tombe vers l'infini donc l'intégrale voilà ça c'est l'essentiel voilà ça c'est l'essentiel donc alors l'intégrale de la fonction f de x d x sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini égale 2e pi la somme de résidus de la fonction f de z z donc il faut copier cette formule pour où il faut apprendre cette formule pour calculer l'intégrale de la fonction f de x d x sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini donc là concernant comment montrer que cette intégrale est égale à 0 de la fonction quand r tombe vers l'infini donc pour montrer que l'intégrale la limite de l'intégrale sur gamma de la fonction f de z d z quand r tombe vers plus l'infini égale à 0 nous avons besoin de la proposition suivante voilà donc voilà donc il faut apprendre cette formule c'est la formule plus essentielle est ce que c'est clair 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 voilà donc concernant la proposition si la norme de la fonction f de z est inférieure directement m sur r à la puissance k pour z égale à r exponentielle et t au cas supérieur à 0 et m supérieur à 0 sont des constants alors l'intégrale de f de z d z sur gamma quand r tombe vers l'infini égale à 0 ou gamma est le demi-cercle de centre à l'origine et de rayon r égale à 1 donc cette proposition permettre de dire que cette intégrale est égale à 0 quand r tombe vers l'infini donc qui montre que l'intégrale de la fonction f de x d x sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini égale à 2 épi la somme des résidus de la fonction f de z en z k voilà donc voilà donc ici vous avez un petit un petit remarque donc c'est la fonction f de z égale à pi de z sur q de z ou pi et q sont des polynômes avec le degré de q supérieur à 2 plus le degré de pi et aucun zéro aucun des zéros de q n'étant réel alors la formule précédente est valable et les aides cas étant les 0 2 cas tels que la partie imaginaire de z égale à 0 donc si vous avez compris c'est de faire l'exemple voilà donc essayer de faire l'exemple donc calculer l'intégrale donc on calculer l'intégrale de la fonction x au carré sur x au carré plus 1 fois x au carré plus 4 dx sur les bornes moins l'infini plus l'infini et regarde s'il fait donc on pose la fonction complexe f de z égale à quoi f de z égale à z au carré plus 1 sur z au carré plus 1 sur z au carré plus 4 donc donc situé à l'intérieur de si on lui c'est égal à gamma et niom rr allez-y donc l'intégrale d'après la formule précédente donc l'intégrale de cette fonction égale la somme des résidus égale 2 ip à la somme des résidus de f2z allez-y ou à fait attention toujours on prend la partie imaginaire de z supérieure à 0 on prend toujours la partie imaginaire de z supérieure à 0 parce que le demi-cercle regarde s'il fait donc l'intégrale a été fait où voilà toujours on prend le cercle de rayon r de demi-cercle de rayon r voilà le demi-cercle de rayon r et de centre et de centre 0 0 c'est à dire toujours on prend les parties imaginaire supérieures à 0 allez-y donc pour faire cette intégrale recopie cette formule allez-y recopie cette la forme cette formule c'est bon vous avez recoupé la formule non allez-y recopie cette formule s'il plaît l'intégrale de la fonction f de x d x sur moins l'infini plus l'infini égale 2 ip la somme des résidus de la fonction f2z en z k c'est bon monsieur c'est bon voilà très bon on retourne à l'exemple donc l'intégrale de cette fonction égale à quoi égale 2 ip la somme des résidus de la fonction f2z ou f2z égale à z de carré sur z de carré plus 1 fois z de carré plus 4 donc je vous laisse cinq minutes pour faire pour faire cette intégrale allez-y voilà donc on a donc on a quoi nous avons la fonction donc nous avons la fonction complexe f2z égale à z de carré sur z de carré plus 1 fois z de carré plus 4 donc la première chose à faire on détermine quoi on détermine les points de singularité donc les points de singularité sont quoi concernant le premier cas z de carré plus 1 égale à 0 signifie que z égale à i et z égale à moins i est-ce que c'est clair c'est bon voilà concernant le deuxième cas z de carré plus 4 donc z de carré plus 4 égale à 0 signifie que z de carré z égale à 2i et z égale à moins 2i donc pour calculer l'intégrale on prend les points de singularité à l'intérieur de si mais l'intérieur de si toujours la partie imaginaire supérieure à 0 par exemple pour z égale à z il est à l'extérieur donc on prend que z égale à i même pour les deux points z égale à 2i donc ça nous avons que la partie imaginaire est supérieure à 0 donc ça donc z égale à 2i à 2i et elle est à l'intérieur de si ça c'est clair mais z égale à moins 2i il est aussi à l'extérieur de si donc l'intégrale est égale à quoi égale à 2i puis la somme des résidus en z égale à i et en z égale à 2i donc on calcule le résidus en z égale à e donc le résidus de F en E c'est un pôle simple le z égale à est c'est un pôle simple est-ce que c'est clair est-ce que c'est clair que z égale à est un pôle simple est-ce que c'est clair est-ce que c'est clair que z égale à et dans le seconde réunionius je vais te demander tout simplement non pour un pôle simple c'est on a fait ça à attendre un pôle c'est la définition d'un pôle c'est on a fait l'épaule au gasset les chapitres thérôme de résidu et on a plus de l'étire en voilà c'est bon vous voyez la présentation non est-ce que vous voyez la présentation le point de singulier zéro est appelé un singularité apparente de f c'est la limite de f de x pardon c'est la limite de f de z quand z envers la zéro à zéro existe et après donc et là vous avez un exemple ici vous avez un exemple par exemple le point singulier z égale à 0 est une singularité apparente de la fonction f de z qui est égale cosinus z de moins 1 sur z car la limite de la fonction cosinus z de moins 1 sur z envers la zéro égale à 1 donc ça c'est clair concernant le pôle comment définir le pôle donc si la limite regarde celui-là si la limite de z de moins z zéro à la puissance n comme z envers la zéro fois f de z égale à a ou a c'est un nombre complexe alors z zéro est un pôle d'ordre n mais si n égale à 1 alors z zéro est appelé un pôle simple est ce que vous avez compris est ce que vous avez compris c'est quoi un pôle simple ici quoi un pôle d'ordre n voilà c'est n égale à z zéro est égal à 1 oui c'est n supérieur non c'est pas le z zéro égal à 1 c'est le n le n c'est l'entier voilà c'est mal ordre t'a voilà regarde s'il plait donc là vous avez la fonction f de z vous avez un exemple f de z égale à z moins 5 sur z moins 2 à la puissance 3 fois z moins z donc là nous avons deux points singuliers nous avons le z égale à 2 et le z égale à i est-ce que c'est clair oui mais c'est clair c'est bon donc la limite de z moins 2 à la puissance 3 fois f de z quand z envers la 2 égale à cette limite qui est égale à moins 3 sur 2 moins 2 z donc la fonction f a un pôle d'ordre 3 car là vous avez la puissance 3 ici vous avez la puissance 3 est-ce que c'est clair est-ce que la limite de z moins z là vous avez la puissance 1 donc c'est un pôle simple on calcule la limite de z moins z fois f de z quand z envers la i égale à cette limite donc donc f a un pôle simple en z égale à i est-ce que c'est clair c'est bon est-ce que c'est clair c'est clair voilà donc concernant les résidus donc voilà dans le cas d'un pôle simple c'est la limite de quoi le résidu de f comme vous avez un pôle simple donc la limite de quoi la limite de z moins z fois f de z c'est simple et après vous simplifiez directement le z au carré plus 1 c'est z moins z fois z plus i et après on simplifie le z moins z avec z moins z il nous reste z au carré sur z au carré plus i fois z plus i de carré plus 4 donc pour calculer cette limite il suffit de remplacer z par i donc le résidu de f en i égale à i sur 6 c'est bon c'est clair est-ce que c'est clair et après par la même manière on calcule le résidu de f en 2z donc le résidu de f en 2z égale à quoi ? égale à z moins 2z fois la fonction f de z quand z envers la i on trouve moins z sur 3 et après on utilise la proposition on utilise la proposition pour montrer que l'intégrale sur gamma est égale à 0 donc ça c'est juste pour montrer comment nous avons utilisé la proposition nous avons que r au carré fois la norme de f r exponentielle et theta ça c'est juste des calculs pourquoi nous avons pris r au carré car nous avons deux pôles nous avons deux pôles quand r envers la plus l'infini est égale à 1 alors la norme de f de z inférieur à m sur r au carré pour z égale à r exponentielle et theta et m positif donc d'après la proposition la limite de l'intégrale sur gamma de la fonction z au carré sur z au carré plus 1 fois z au carré plus 4 des z quand r envers la plus l'infini est égale à 0 est-ce que c'est clair donc là nous avons utilisé la proposition cette proposition, voilà si vous avez la norme de f de z inférieur à m sur r à la puissance k pour z égale à r exponentielle et theta alors l'intégrale sur gamma c'est-à-dire sur gamma et le gamma et le demi-cercle de centre à l'origine est de rayon r donc l'intégrale sur gamma égale à 0 est-ce que c'est clair quand r tombe vers la plus l'infini c'est bon donc voilà donc comme l'intégrale sur gamma égale à 0 il nous reste quoi donc alors quoi par conséquence lorsque r tombe vers la plus l'infini on obtient directement l'intégrale de la fonction f de z sur moins l'infini plus l'infini égale 2p la somme du résidu le résidu de f en e plus le résidu de f en 2i qui est égal à plus sur 3 donc par conséquence l'intégrale de la fonction f de x dx sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini égale à plus sur 3 est-ce que c'est clair est-ce que c'est clair est-ce que c'est clair pour tout le monde monsieur oui allez-y monsieur le sens au cours est-ce que vous êtes en train d'enregistrer cette séance oui bien sûr merci est-ce que vous avez compris l'exemple est-ce que vous avez compris l'exemple regarde s'il te plaît regarde s'il te plaît donc regarde donc l'intégrale est basée sur quoi elle est basée sur deux formules donc la première formule c'est la formule de cocher on sait que l'intégrale de f2z dx sur la courbe c égale à deux épées la somme de résidus de f2z de f2z en z égale à k est-ce que c'est clair ça est-ce que c'est clair oui mais c'est clair voilà et le c c'est quoi le c c'est le segment c'est le segment moins r r et le gamma c'est-à-dire on intègre ici vous avez le vous avez le chemin d'intégration on intègre sur le segment moins r et r et sur le demi-cercle c c'est bon c'est clair jusqu'à maintenant donc alors voilà donc on va utiliser cette formule donc l'intégrale de la fonction f2x de x sur le segment moins r plus r plus l'intégrale de f2z dx sur gamma égale à deux épées égale à deux épées la somme de résidus de la fonction f2z en z k mais à condition toujours nous avons que l'intégrale de la fonction f2z sur gamma égale à 0 quand r tombe vers la plus l'infini signifie quoi que r tombe vers la plus l'infini signifie que l'intégrale de la fonction f2x de x sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini plus la limite de l'intégrale de la fonction f2z des z sur gamma quand r tombe vers la plus l'infini égale à deux épées la somme de résidus de la fonction f2z en z k donc il faut apprendre il faut apprendre cette formule c'est très important donc la formule essentielle c'est celle là comment nous avons donc là comment nous avons trouvé que l'intégrale de la fonction f2x dx sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini égale à deux épées la somme de résidus de la fonction f2z en z k car quoi ? car l'intégrale de la fonction f2z des z sur gamma égale à 0 donc donc la formule la plus importante pour vous c'est celle là donc nous avons donc là c'est juste pour démontrer que donc cette proposition permettre quoi ? permettre permettre de démontrer que l'intégrale de la fonction f2z des z sur gamma quand r tombe vers la plus l'infini égale à 0 signifie que cette intégrale égale à deux épées la somme de résidus de la fonction f2z en z k donc d'après l'exemple donc on retourne à l'exemple on retourne à l'exemple concernant l'exemple donc l'objectif c'est quoi ? c'est de calculer l'intégrale de la fonction x² sur x² plus 1 x² plus 4 donc la première chose à faire on détermine la fonction cette fonction ou on exprime cette fonction en fonction de z d'un nombre complexe f2z égale à z² sur z² plus 1 fois z² plus 4 donc pour calculer cette intégrale sur moins l'infini plus l'infini donc on va calculer l'intégrale sur c c'est à dire l'intégrale d'après la proposition l'intégrale sur gamma quand r tomber à plus l'infini égale à zéro et il nous reste de calculer l'intégrale sur moins l'infini plus l'infini qui est égal à quoi ? qui est égal à 2 épées essentielles donc l'intégrale de cette fonction égale à 2 épées la somme de résidus en z k la somme de résidus de la fonction f2z en z k donc voilà donc nous avons déterminé les pôles les pôles ou les pôles de singularité qui appartient à c le c il est toujours le demi-plan avec le le demi-cercle c'est à dire on prend toujours la partie imaginaire supérieure à zéro ici c'est toujours ici regardez donc voilà c'est toujours le c c'est le rayon moins rr et le demi-cercle gamma c'est ça donc alors quoi donc alors donc la fonction f2z on a développé donc on a calculé les pôles simples qui appartient à c donc nous avons que deux pôles simples donc z égale à i et z égale à 2i donc on calcule le résidu de f en i donc ça c'est juste des formules à apprendre le résidu de f on a fait le résidu de f c'est un pôle c'est le z0 est un pôle simple vous connaissez la formule est-ce que vous connaissez la formule d'un pôle simple comment on calcule le résidu d'un pôle simple c'est celle-là regardez le calcul du résidu on a fait le calcul du résidu calcul du résidu donc si vous avez un pôle simple le résidu de f en z0 égale à la limite de z moins z0 fois f de z qu'on z tombe à zéro et après vous avez un exemple ici et après si le pôle c'est un ordre n égal à ça donc c'est le résidu de f en z0 égal à ça est-ce que c'est clair donc on retourne à notre exemple voilà donc nous avons calculé le résidu de f en e égal à e sur 6 et après nous avons calculé le résidu de 2e qui est égal à moins 1 sur 3 donc là c'est juste pour appliquer ici c'est juste pour utiliser la proposition pour montrer que l'intégrale pour montrer que cette intégrale est égal à zéro mais d'après donc dans l'examen ou dans n'importe quel exercice donc on dit directement d'après la proposition ou d'après la proposition qui s'appelle le lemme de Jordan l'intégrale sur gamma est égal à zéro donc signifie quoi signifie que l'intégrale de la fonction z² sur z² plus 1 fois z² plus 4 sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini égal à 2gp la somme du résidu en e et le résidu de f en 2g qui est égal à p sur 3 donc par conséquence l'intégrale donc de la fonction f de x de x sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini égal à p sur 3 donc le plus important pour vous utilisez la formule directe donc l'intégrale de la fonction f de x sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini égal à 2gp le résidu de f de z en zk pour k égal à 1 et n est-ce que c'est clair maintenant et là juste ici on a montré comment nous avons nous avons utilisé la proposition ou le lemme de Jordan est-ce que c'est clair donc pour le moment est-ce que c'est clair est-ce que c'est clair oui monsieur c'est bon c'est clair c'est sûr c'est clair comment comment on a 4 points on a 4 points de singularité c'est bon c'est bon on a pris 2 points seulement car nous avons la partie imaginaire de z supérieure à 0 c'est bon c'est bon c'est vrai c'est vrai donc deuxième application deuxième application est de calculer l'intégrale et de la fonction rationnelle en sinisté cosinisté sur l'intervalle 0 de p donc soit r sinisté cosinisté une fonction rationnelle en sinisté et cosinisté posant que z égale à l'exponentialité alors cosinisté égale à z plus z à la puissance moins 1 sur 2 et le sinisté égale à z moins z à la puissance moins 1 sur 2 donc il faut apprendre les deux formules les deux formules cosinisté égale à z plus z moins 1 sur 2 virgule sinisté égale à z moins z à la puissance moins 1 sur 2 recopie les deux formules s'il vous plaît allez-y recopie les deux formules parce que nous avons besoin de ça pour faire l'exemple allez-y recopie les deux formules cosinisté et sinisté c'est bon vous avez recopié les deux formules est-ce que vous avez recopié c'est bon c'est bon monsieur voilà donc la fonction rationnelle r en sinisté cosinisté égale à la fonction rationnelle en z moins z à la puissance moins 1 sur 2 et z plus z moins 1 sur 2 donc f de z égale à quoi égale la fonction la fonction rationnelle pardon la fonction rationnelle r en z moins z à la puissance moins 1 sur 2 et z plus z moins 1 sur 2 et après donc là regardez s'il vous plaît donc vous avez le théorème le plus important donc soit r sinisté cosinisté une fonction rationnelle en sinisté et cosinisté alors on a quoi on a l'intégrale du type r sinisté cosinisté dt sur l'intervalle 0 de p égale f de z et z sur la courbe c mais la courbe c représente quoi aussi et le cercle d'unité et le cercle d'unité ça veut dire le modèle de z égal à 1 c'est le cercle d'unité à l'origine 0 centré à l'origine et de rayon r égal à 1 donc en particulier si la fonction f de z à z a un nombre fini de singularité z1 à z1 à l'intérieur de si alors l'intégrale regarde si le pli alors l'intégrale de la fonction rationnelle r en sinisté cosinisté dt sur l'intervalle 0 de p égale à 2i la somme de résidus de la fonction f de z sur i z zk donc c'est à dire quoi donc on copie la première formule et la deuxième formule donc c'est à dire quoi ce théorème donc alors c'est à dire que l'intégrale de la fonction rationnelle r en sinisté cosinisté dt sur l'intervalle 0 de p égale l'intégrale sur c de la fonction f de z i z d z égale 2i la somme de résidus de la fonction f de z sur i z zk allez-y recopiez la formule donc recopiez cette formule cette intégrale égale à cette intégrale égale à ça allez-y donc c'est bon vous avez recoupé les trois formules est-ce que vous avez recoupé les trois formules oui monsieur c'est bon c'est bon donc on passe à l'exemple des règles voilà donc on regarde s'il te plaît donc vous avez l'exemple calculée l'intégrale donc de la fonction 0 de la fonction 1 sur 5 plus 3 sinisté sinisté dt en utilisant le théorème précédent directement allez-y donc vous avez le sinisté égal à quoi donc la première chose regarde le théorème s'il te plaît donc la première chose à faire on cherche l'expression de la fonction f de z pour trouver l'expression de la fonction f de z f de z on remplace sinisté ou cosinisté par par quoi par z plus z moins z sur 2 et le sinisté par z moins z à la puissance moins z sur 2 z et après on multiplie la fonction f de z fois i sur z d z et après on calcule le résidu de la fonction f de z sur z en z allez-y faites l'exemple allez-y vous avez la première étape de la solution de l'exemple je vous laisse 5 minutes allez-y ici c'est-à-dire que sinisté fois cosinisté on intègre par rapport à x et encore ddx c'est-à-dire le sinisté cosinisté soit la plus grande ou bien non non regarde s'il te plaît donc ça c'est la fonction rationnelle en fonction sinisté et cosinisté oui d'après l'exemple regarde s'il te plaît donc calculer l'intégrale est-ce que vous voyez l'exemple maintenant ou non oui l'exemple je vois ce qui me complique c'est ddx ddx sinisté voilà donc là vous avez l'intégrale de la fonction rationnelle c'est une fonction rationnelle en fonction de sinisté égale 1 sur 5 de stovat sinisté dt sur l'intervalle 0 de p donc ça c'est la fonction r sinisté cosinisté vous voyez non mais c'est oui oui c'est bon c'est bon vous voyez l'exemple ou non est-ce que vous avez compris quelle est la fonction rationnelle oui oui c'est bon c'est bon donc donc il suffit d'utiliser la formule de théorème donc alors l'intégrale de cette fonction est égale à quoi d'après le théorème allez-y vous avez le théorème vous avez fait les travaux formules donc égale à quoi égale égale l'intégrale de la fonction f de z sur i z d z sur la courbe c ou le c le cercle le cercle de centre 0 0 et des rayons r égale à 1 c'est à dire le cercle d'unité c'est bon vous voyez ou je dois retourner au théorème oui mais c'est au théorème voilà regarde s'il vous plaît donc alors l'intégrale de la fonction rationnelle en sinicité cosinicité égale à quoi égale l'intégrale de la fonction f de z et z sur la courbe c des z qui est égale à quoi qui est égale 2 ip la somme des résidus de la fonction f de z et z sur z k donc pour calculer cette intégrale il suffit de trouver l'expression de la fonction f de z pour trouver l'expression de la fonction f de z il suffit de remplacer cosinicité par cette formule et le sinicité par cette formule directement est-ce que c'est clair maintenant est-ce que c'est clair on retourne à l'exemple oui monsieur voilà regarde s'il vous plaît conseille nous l'exemple nous avons l'intégrale sur l'intervalle 0 de p 1 sur 5 plus 3 sinicité d t donc d'après la formule d'intégrale égale à quoi égale la fonction f de z c'est ça égale l'intégrale f de z des z sur z sur le cercle d'un été donc pour trouver comment nous avons trouvé l'expression de la fonction f de z on a remplacé sinicité par z moins z à la puissance moins z sur 2 z c'est bon là c'est pas bon est-ce que c'est clair je sais maintenant ou non est-ce que c'est clair nous avons utilisé le théorème directement est-ce que c'est clair ou c'est pas clair on retourne au théorème regarde sur le flé l'intégrale l'intégrale de la fonction rationnelle égale à quoi de la fonction rationnelle en sinistique ou sinistique d t sur l'intervalle 0 de p égale l'intégrale de f de z sur iz sur la courbe c ou la courbe c et le cercle d'énité est-ce que c'est clair maintenant on a utilisé la première formule c'est bon est-ce que c'est clair oui on retourne à l'exemple donc voilà donc ça c'est la fonction r sinistique en cosinistique et après on a remplacé sinistique par z moins z moins 1 sur 2 z si c'est la fonction f de z fois pardon sur iz c'est-à-dire fois 1 sur iz 10 z sur le cercle d'énité et après on a simplifié là j'ai juste des simplifications de calcul et après on a simplifié les calculs on a trouvé la fonction 2 sur 3 z au carré plus 10 iz moins 3 10 z sur le cercle d'énité toujours sur le cercle d'énité pour calculer cette intégrale on utilise la formule de Cauchy on retourne à l'exemple on retourne à l'exemple donc l'intégrale égale à quoi égale 2 ip la somme de résidus de la fonction f de z sur iz zk donc la fonction z sur iz c'est cette fonction c'est celle-là voilà donc voilà donc il suffit de déterminer les points de singularité on a z z égale à moins i sur 3 et z égale à moins 3i mais est-ce que le z est-ce que les deux points appartiennent au cercle d'énité donc on regarde s'il plait donc on a la fonction z égale à 2 sur 3 z plus i fois 3z plus 3i donc possède 2 points singuliers z égale à moins i sur 3 et z égale à moins 3i puisque le point z égale à moins i est le seul pôle qui appartient qui appartient qui appartient au cercle d'énité mais le deuxième point le deuxième point z égale à moins 3i n'appartient pas au cercle d'énité c'est simple ça est-ce que c'est clair ou c'est pas clair jusqu'à maintenant donc l'intégrale de cette fonction égale à quoi ? égale à 2i le résidu de cette fonction le résidu de la fonction en moins i sur 3 voilà donc ça donne quoi ? donc l'intégrale de cette fonction égale à 2i le résidu de cette fonction en moins i sur 3 donc comme le moins i sur 3 c'est un pôle simple on utilise la limite de z moins z0 fois la fonction f de z donc ça donne 2i fois ça ça donne pi sur 2 est-ce que vous avez compris ? sinon on passe à l'exercice numéro 3 de la série pour utiliser ce terrain est-ce que vous avez compris ? on commence par la première on commence par la première donc concernant la première oui on commence voilà donc il suffit de trouver quoi ? l'expression de quoi ? de cosiniste teta le cosiniste teta égale à quoi ? d'après la formule de cours si z moins z à la position z z plus z à la position moins 1 sur 2 cosiniste t ou siniste teta c'est la même chose donc là on a utilisé le paramètre teta et dans le cours nous avons utilisé le paramètre t donc cosiniste teta au cosiniste t égale à z le z moins 1 sur 2 ça c'est clair c'est bon ? donc on va regarder rappelons que cosiniste teta égale à exponentielle et teta plus exponentielle moins teta sur 2 donc on pose que z égale à exponentielle et teta donc cosiniste teta égale à z le z moins 1 sur 2 et après on simplifie le z à la puissance moins 1 c'est 1 sur z d'après la simplification de calcul on trouve quoi ? on trouve z au carré plus 1 sur 2 z donc ça c'est cosiniste teta et après on remplace dans l'intégrale cosiniste teta par z au carré plus 1 sur 2 z et après pour trouver teta on utilise directement teta égale à d z sur i z soit donc d z égale à quoi ? d z égale à dérivée de exponentielle et teta ça donne i exponentielle et teta d teta qui est égale à i z fois d teta donc ça donne d teta égale à d z sur i z et après on remplace dans l'intégrale soit on utilise la formule de court directement comme vous voulez donc la formule de court ça donne la fonction f de z fois d z sur i z voilà vous avez le i z ça c'est la fonction f de z c'est bon ? c'est clair ? est-ce que c'est clair ? est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant ? oui monsieur c'est clair voilà donc nous avons donc nous avons cette intégrale sur la courbe c où le c est le cercle de rayon a centré à l'origine centré à l'origine donc on simplifie les calculs de l'intégrale de cette intégrale juste des simplifications ça donne 2 sur i l'intégrale sur c de la fonction de z z au carré plus 2 racine de 2 fois z plus 1 et après cette intégrale d'après le théorème de Cauchy pardon d'après le théorème de résidus égale 2 épées la somme de résidus mais à condition sur c et le c et le cercle de rayon a et de centre 0 0 donc ça donne quoi regarde s'il plaît donc on pose la fonction f de z égale à quoi ? égale 1 sur z au carré plus 2 racine de 2 fois z plus 1 donc nous avons deux pôles simples nous avons calculé le discriminant delta nous avons trouvé z1 égale à moins racine de 2 moins 1 et z2 égale à moins racine de 2 plus 1 donc nous avons tracé le cercle d'unité ici nous avons que z2 qui appartient à c mais le z1 n'appartient pas à c donc l'intégrale de cette fonction égale à quoi ? donc l'intégrale de cette fonction égale 2 ip le résidu de f en z2 si les deux points appartiennent au c donc ça donne la somme de 2 ip le résidu de f en z1 plus le résidu de f en z2 comme nous avons un seul point qui appartient à c donc cette intégrale égale à 2 ip le résidu de f en z2 pardon c'est bon ? c'est clair ? et le z2 c'est un pôle simple donc directement donc z moins donc on calcule directement la limite de z moins z2 fois f de z qu'en z envers la 2 nous avons trouvé 1 demi donc par suite directement l'intégrale donc l'intégrale sur 0 2p de la fonction 1 sur racine de 2 cosinus theta d theta égale à 2 sur i cette intégrale qui est égale à 2 sur i 2 ip fois 1 demi qui est égale à 2p est-ce que vous avez compris ? je suis un peu rapide mais je pense que nous avons utilisé la formule de code pas plus que ça voilà c'est bon ? oui si vous pouvez mais j'ai oui allez-y cette partie c'est enregistré n'est-ce pas ? comment ? la partie de télé aussi c'est enregistré je pense j'ai pas compris est-ce que cette partie c'est enregistré ? oui c'est enregistré oui ah ok merci de rien parce que la fonction déconne quoi ici c'est bon ? est-ce que c'est clair ? donc regarde sur le plus c'est toujours toujours le plus c'est clair c'est bon ? c'est clair ? donc l'objectif c'est quoi ? si vous avez une intégrale comme ça voilà donc la première chose à faire on cherche l'expression de la fonction f2z et après on utilise la formule de code directement donc la formule de code c'est quoi ? donc c'est l'intégrale de la fonction f2z sur iz qui est égale 2i pi la somme des résidus de la fonction f2z sur iz en zk à condition que le zk appartient à c ou à l'intérieur de c c'est bon ? si il est à l'extérieur on ne le compte pas est-ce que c'est clair ? on passe au deuxième intégrale allez-y voilà on passe au deuxième intégrale celle-là celui-là allez-y on commence deuxième intégrale de type moins l'infini plus l'infini de la fonction f2x dx donc l'intégrale sur les bornes moins l'infini plus l'infini de la fonction réelle f2x dx donc pour calculer cette intégrale on intègre la fonction complexe f2z égale 1 sur z au carré plus 1 fois z au carré plus 9 donc on a simplifié le dénominateur on a trouvé 1 sur z plus i fois z moins i plus z plus 3i fois z moins 3i sur l'ensemble quel ensemble ? sur l'ensemble gamma sur le cr c'est-à-dire le demi-cercle de rayon r exponentiel est theta et sur le segment moins r donc l'intégrale sur gamma r égale l'intégrale sur ci r plus l'intégrale sur s r c'est-à-dire juste une notation s r c'est pas gamma r c'est clair et nous avons d'après la proposition de cour au théorème de Jordan que l'intégrale sur gamma r égale à 0 quand r t'envers à quand r t'envers à ah pardon l'intégrale sur ci r pardon l'intégrale sur ci r égale à 0 quand r t'envers à plus l'infini est-ce que c'est clair ? est-ce que c'est clair ? est-ce que c'est clair ? et après donc on a tracé le gamma r c'est le demi-cercle voilà c'est-à-dire que la partie imaginaire supérieure à 0 moins r et r mais nous avons que deux pôles qui appartiennent nous avons deux points de singularité qui appartiennent à gamma r c'est le i et le 3i est-ce que vous voyez la présentation ? donc f possède i et moins i 3i et moins 3i comme des pôles d'ordre 1 c'est-à-dire un pôle simple avec pour r à second on a 3i et le i à l'intérieur à l'intérieur à l'intérieur de gamma r voilà on a que deux pôles appartiennent à gamma 2r alors l'intégrale égale à quoi ? donc l'intégrale de la fonction f2z f2z des z sur gamma égale 2i p le résidu de f en i plus le résidu de f en 3i donc le résidu de f en i c'est un pôle simple nous avons utilisé la formule d'un pôle simple égale 1 sur 16i et le résidu de f en 3i égale moins 1 sur 48i et après donc mais en faisant r tombe vert à plus l'infini dans la première intégrale on trouve l'intégrale sur gamma r quand r tombe vert à plus l'infini égale l'intégrale sur ci r plus l'intégrale sur gamma r donc comme d'après la proposition de cour ou le lemme de Jordan l'intégrale sur ci r égale à 0 donc alors quoi ? alors l'intégrale de la fonction f de x sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini égale à pi sur 2 c'est à dire la somme de deux résidus la somme de résidus la somme de résidus de f en i plus la somme de résidus plus le résidus de f en 3i donc c'est à dire 1 sur 16i plus moins 1 48i égale à pi sur 2 donc l'intégrale de la fonction f de x sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini égale à pi sur 2 est-ce que c'est clair ? est-ce que c'est clair ? ou on utilise directement on peut dire que d'après la proposition que l'intégrale sur CR égale à 0 donc l'intégrale c'est à dire quoi que l'intégrale de la fonction f de x sur l'intervalle moins infini plus infini égale à pi sur 2 voilà on passe à on va refaire la partie 3 donc concernant la partie 3 voilà donc la partie 3 nous avons le R supérieur à A donc on considère le schéma d'intégration c'est le segment moins R et R et le demi-cercle de rayon R et de centre 0,0 donc là nous avons la fonction f de z égale 1 sur 1 plus z à la puissance 4 nous avons 4 points de singularité z0 z1 z2 et z3 et nous avons 2 points de singularité à l'intérieur de c donc c'est à dire quoi que l'intégrale de f de z sur c égale à quoi égale 2ipi la somme du résidu de f en z0 et le résidu de f en z1 fois 2ipi voilà donc et après nous avons développé la fonction f de z donc l'intégrale de cette fonction égale l'intégrale de cette fonction égale 2ipi le résidu de f en z0 plus le résidu de f en z1 et après nous avons calculé le résidu de f en z0 qui est égal à moins 1 moins z sur racine de 4 pardon sur 4 racine de 2 et le résidu de f en z1 nous avons utilisé la formule d'un pôle simple donc égale à quoi égale à 1 sur moins z sur voilà sur 4 racine de 2 donc l'intégrale de la fonction f de z sur la courbe c égale 2ipi la somme du résidu qui est égale à pi sur racine de 2 et après donc l'intégrale de f de z sur c égale l'intégrale de la fonction f de x dx sur le segment moins r et r plus l'intégrale sur cr sur le pardon sur le demi-cercle c de la fonction f de z qui est égale directement l'intégrale dx sur 1 plus x à la puissance 4 sur moins r plus l'intégrale sur cr de la fonction 1 sur 1 plus z à la puissance 4 dz et comme la proposition de courbe ou le lemme de Jordan cette intégrale quand r tombera plus l'infini égale à 0 voilà lorsque r tombera plus l'infini alors d'après la proposition de courbe on obtient que l'intégrale dz sur 1 plus z à la puissance 4 sur gamma r sur cr pardon quand r tombera plus l'infini égale à 0 alors quoi ? alors l'intégrale donc dz sur 1 plus z 4 égale la limite voilà de cette intégrale qui est égale directement l'intégrale de la fonction 1 sur 1 plus x à la puissance 4 sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini qui égale la somme de résidus en z0 et en z1 qui est égale à pi sur racine de 2 voilà donc on peut utiliser directement donc voilà on peut utiliser directement la formule de courbe l'intégrale de la fonction f de x de x sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini égale à 2 et pi la somme de résidus de la fonction f de z en zk donc pour calculer cette intégrale donc voilà on retourne à notre cas donc voilà oh pardon donc vous voyez la présentation donc pour calculer directement l'intégrale donc pour calculer l'intégrale de la fonction voilà pour calculer l'intégrale de type voilà dans l'exercice directement voilà pour calculer l'intégrale de la fonction 1 sur x à la puissance 4 plus 1 sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini de x on utilise directement la formule de cour égale 2 et pi la somme de résidus de la fonction la somme de résidus de la fonction f de z qui est égale 1 sur z à la puissance 4 plus 1 mais à condition que la partie imaginaire de z égale à supérieure à 0 voilà même pour le deuxième cas le premier cas on utilise voilà on utilise le théorème voilà le théorème suivant voilà on utilise le théorème suivant on utilise ce théorème c'est à dire l'intégrale de la fonction rationnelle sinistique au sinistique de t sur l'intervalle 0 de pi égale f de z i z sur la courbe c qui est égale 2 i pi la somme des résidus de la fonction f de z sur i z z z z vous avez deux formules à prendre pour résider dans l'exercice 3 voilà donc c'est bon donc on s'arrête là dans l'exercice